Musique 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 C'est nous Excusez-nous, ça n'a rien. Comment tu vas, mon Bichot ? Bien, toi ! C'est quand la dernière muange qu'on a pris ensemble ? C'est vrai, il y a un lendemain. Non, il n'y a pas longtemps. C'est le dimanche. Oh, la muange à ça. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Non, on ne va pas le dire. Bref. Bref. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Ou quand vous verrez la vidéo, bon ou quelque chose. D'accord. On est là pour faire la deuxième partie des plantes. C'est ça. Les plantes. Moi, j'ai oublié les plantes. C'est bon. C'est bon. J'ai un peu de viande quand même. C'est beaucoup de temps. Lot of meat. Euh... Je ne suis pas coiffé. On est dimanche. Oui, c'est ça. C'est dimanche. Donc c'est dimanche et dimanche, moi, c'est la couenne. Elle n'est pas sauvage. Non, c'est sûr. Donc, on en était où, mon cher ami ? Où j'en jouais ? C'est Adrien. C'est moi. Il est beau. Il est beau comme un canon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Un beau Volvo, tu vois. Un gros. Un gros Volvo. Un peu comme ma bite. Un peu comme ta bite. C'est vrai. Ah, pardon. Putain, ça n'a pas longtemps pas ça. Ah, c'est vrai. Ah, sur un gueul encore. Ah, il est dans la gueule ! Rageux, là ! Ta gueule ! T'es casse mes couilles ! Bon ! On était restés aux plantes comestibles, il me semble. On était, oui, aux plantes comestibles. On avait fini la plantation médicinale, je crois. On avait parlé, je crois, des plantes antiseptiques en dernier. Ouais. Non, on est sur la comestible. C'est ça. Ok. Non, ben, on va pas tarder la gueule, quoi. Eh ben, écoute, c'est calme, c'est calme tu veux. Ben, maintenant. J'suis mal aimé une petite claude, moi. Eh oui, eh oui, j'ai filmé, hein ! Oui, mais sans lui dire, s'il fume, j'ai pas gué, machin... On vous emmerde, ta gueule ! On vous emmerde ! Ta gueule ! Casse une couille ! Ah ! Putain, je vais faire tomber la caméra. C'est fini. Ta gueule ! Pas vrai, ça, hein ! On s'en fout, ouais ! De toute façon, une fois que... Si ça s'écroule, j'espère pas du tout, parce que moi j'aime bien la petite clope, après malgée, tout ça, vaut haut ! Mais si ça s'écroule, ça va coûter cher. Ça va coûter cher aussi. Ça va coûter cher, ça, c'est sûr. Faites des réserves de graines de tabac. Ne les plantez pas, c'est notamment interdit, hein. Mais faites des réserves, ça peut servir. Bref, à toi. Bon. Alors, on va recommencer, enfin, on va recommencer sur les plantes comestibles. Et je vais commencer par une plante que tout le monde connaît, c'est-à-dire les orties classiques, orties dioïques, qu'on appelle elle aussi, urtica dioïca. Bon. Voilà. Alors, en plus que cette plante soit comestible, elle soigne tout ce qui est les anomies fériprives, donc les carences en fer, normalement. La déminérisation est aussi sur les rhumatismes. Les feuilles peuvent être utilisées en infusion et en effet dépuratif. Et la décoction des racines est diurétique. Donc, en gros, ça fait pisser. C'est bon, ça ? C'est pas mal. C'est pas mal quand on a de l'hypertension, des choses comme ça. Tu veux dire que c'est l'ortie, tu sais, quand on va chier dans les bois, là, c'est celui qui t'écarrasse un peu le cul, comme ça. Et puis après, t'as fait des petits boutons, ça gratouille, comme ça. C'est ça. Bonza. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux faire de la soupe partie. C'est ce qu'on appelle la soupe partie. C'est déjà ça, en fait. C'est vrai qu'il y a des mecs aussi, enfin les bushcrafters, les hommes buissons, j'aime bien. Messieurs, bisous. Je vous aime. Qui font du pain. C'est-à-dire qu'ils font du pain, ils mettent de l'ortie dedans. Même il y en a qui la bouffent en salade. Oui, mais en fait, il faut juste enlever les... Bon, enlever, c'est bien grand bon. Voilà. Et en fait, il faut tout simplement passer à l'eau chaude, des choses comme ça, de façon à enlever toutes les toxines qui sont dues aux petits poils et aux petits camps. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Et c'est aussi bien aussi parce que souvent, les renards, ils pisent dessus ou quoi. Ils laissent une maladie, je ne sais plus. L'équimococose algéolaire, c'est la maladie de renards. Ah, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Mais en fait, on peut l'attraper de plusieurs façons. Alors déjà, une, il faut être con, mais il faut en bouffant le renard. Je n'ai pas mon habitude. Voilà. Ou alors, quand il y a une transmission au niveau du sang. Ouais. Il faut aussi choper l'équimococose algéolaire. Et en bouffant des plantes ou il la pisse dessus. Et en bouffant des plantes ou il la pisse dessus. C'est possible. Enfin, ça, c'est encore jamais vu. Mais apparemment, c'est un mode de transmission qui est possible. Si je trouve un renard qui pisse sur ton putain, j'ai mis une taraha au renard. Et donc, en externe, par cataplasme. Donc, ce que j'avais expliqué l'autre fois. Petit rappel, c'est... Le cataplasme, c'est simplement en utilisant la farine de l'air qu'on fait une espèce de pâte avec... Ouais, mais on va faire du tuto. Ouais. Tu vas me cataplasmer. Je vais te cataplasmer. Ah ouais, tu vas me cataplasmer dans la gel comme ça. Tiens, ta gel, ferme ta gel. Voilà. Donc, en application externe et après, il y a aussi, comme j'avais expliqué l'autre fois, encore une fois. C'était... Le synapisme, c'est le truc un petit peu plus... Enfin, un peu différent qu'on utilise avec des graines de moutarde. Ah oui, oui, oui. Cataplasmer dans la moutarde. On m'a mis mon plaisir. Alors, ce qu'on appelle un synapisme, justement. Pourquoi ? C'est pour le niveau respiratoire. Ah oui, c'était ça. Voilà. Ce qu'on appelle... Il y a une spécialité pharmaceutique qui s'appelle le synapisme rigolo, si on ne l'y connaisse. En fait, c'est ça. C'est uniquement au niveau des branches, etc. pour dégager. C'est la seule utilisation qu'on fait du synapisme. Et c'est la seule, d'ailleurs, qui existe, à ma connaissance. Voilà. Donc, par cataplasme, l'ortie, elle a un effet astringent et anti-hémorragique. Ça peut être aussi intéressant. Et donc, au niveau d'une plante comestible pour l'ortie, comme je l'expliquais, on peut en faire une soupe, tout simplement. Et bon, ben voilà. C'est pas forcément bon. Moins ce qu'on sache assaisonner, comme toi, hein. Mais voilà, c'est une plante qui est comestible. C'est mon avis, avec de la crème et un peu d'épices. Tu mets la crème un peu coriandre. Ça devrait passer, ça. On va faire un test. Il faut essayer. On va aller dans les bois, on va vous ramener des orties. Et puis, on va se cuisiner un petit truc comme ça. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Bon, ensuite, une plante, pareil, que tout le monde connaît. J'ai insisté au niveau de la première vidéo pour dire que toutes les plantes que je vais énumérer, sont des plantes qu'on peut trouver assez facilement et qu'on peut traiter facilement aussi. Donc, la deuxième plante, ça sera l'avoine ou Avena sativa. C'est une plante qui est assez nutritive pour le système nerveux. L'avoine, ça convient aussi aux personnes qui sont tendues ou apathiques, c'est-à-dire très fatiguées de nature, etc. Qu'elles soient en forme ou adulte, de toute façon. Elles favorisent la concentration, le sommeil au niveau des effets, on va dire ça comme ça. Le sommeil, la capacité d'évoluer sainement dans un univers survolté. Donc, en gros, quand on est un peu trop tendu naturellement, etc. On peut l'utiliser pour ça. On prend des flocons d'arroine. Voilà. Ça, c'est bien. Mais c'est la plante directement que je parle. Ah, c'est la plante d'arroine. Voilà. D'accord. Donc, ça offre aussi un bon soutien pendant la grossesse en cas de carence alimentaire. Il faut le savoir. Comme je le disais, c'est une plante qui est riche pour le système nerveux. Donc, du coup, en cas de caresse alimentaire ou de sevrage, on peut l'utiliser pour la femme qui est enceinte ou qui va à l'été. Il faut préparer une infusion. C'est bien des fracquelles. Pardon, excusez-moi. Il faut la préparer en infusion avec les parties aériennes vertes, donc non sachées. Voilà. Cette infusion peut être aussi ajoutée en bain en cas de démangeaison. Donc, voilà. Si ça peut servir. Tout simplement. Ensuite, la troisième plante, ça va être la violette odorante. Non, pareil. Tout le monde le connaît. Viola odorata. Il me semble, c'est ça. Ouais. Donc, en plus d'être comestible, elle a des vertus pectorales. Donc, elle qui agit sur... Voilà. Sur... J'ai fait du sirop avec la violette. Oui. C'est ça. Très beau. Laxative aussi et diurétique. Donc, elle est riche au niveau des propriétés en vitamine A et C. Par contre, je tiens à préciser qu'elle peut être confondue avec une autre plante. Et voilà. C'est le Mayanthème à deux feuilles qui a la même forme de feuilles. Sauf que la dernière, c'est-à-dire la Mayanthème, est très toxique. Donc, il faut faire... Pour les différencier, c'est extrêmement simple. La texture de cette plante-là, donc le Mayanthème, paraît en fait un petit peu plastique. Voilà. Alors, si on en trouve dans le coin, on vous montrera. Mais voilà. C'est la seule... Il ne faut vraiment pas lésiner sur la différenciation. Non. De toute façon, quand on est dans la nature, il y a énormément de plantes qui se ressemblent. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une dichotomie très spéciale et arriver à les différencier, prendre son temps surtout. C'est un peu pareil que pour les champignons. Pareil. Donc, la dernière plante que je vais citer par rapport aux plantes comestibles, c'est l'être, ou phagus, c'est le vitica. On peut le consommer, les feuilles vertes, les fennes, mais attention à l'abus de fennes, car ça provoque des gros maux de tête. Voilà. C'est le seul bémol. Le hêtre, tu veux dire un arbre à fournir ? Ah ouais. On peut bouffer les feuilles. Ouais. Mais pas trop. Sinon, elle a mal à la tête après. Non, c'est les fennes. C'est les fennes qui, c'est une partie en fait de la plante. Si j'en trouve, je s'en emporterai. Mais pour les petits amateurs de phytothérapie ou d'herboristerie, ils savent de quoi je parle. Les fennes, c'est une partie spéciale. D'accord. Et voilà, il ne faut pas trop en consommer. Sinon, un bobo à la tête. D'accord. Voilà. Donc, on va passer sur une autre catégorie. Les plantes à visées antalgiques, anti-inflammatoires ou antipyrétiques. Ça peut être utile. Donc, première plante très intéressante, très importante, l'Arpagophyton ou ce qu'on appelle l'Arpagophyton Procumbens dans nos professions. Articule papa. Parce que là, je pense que les gens ils disent. Et qu'est-ce qu'il dit, lui ? L'Arpagophyton. Arpagophyton. Voilà. Donc, c'est un nom anti-inflammatoires qu'il utilisait depuis bien longtemps. En l'outil, on utilise principalement la racine qui est capable de soigner des articulations douloureuses ainsi que des rhumatismes. Il faut savoir aussi qu'elle a un rôle sédatif et diurétique. Alors, par contre, il faut faire attention. T'as bien les plantes qui font pisser, toi. T'as bien. T'es honte. Attention, quand même, toute personne qui est sous anti-coagulents orales, anti-agrégants, plaques et terre, ou ayant des problèmes de calcul biliaire ou d'insultes finances rénales, et toute personne ayant des problèmes gastro-diodénales ou opréables, demander l'avis d'un professionnel de santé. Voilà. Tout simplement parce que, si vous voulez, cette plante-là a aussi des vertus anti-agrégants, plaques et terre, etc. Donc, en gros, elle favorise le sang assez fluide, etc. Ah d'accord. Elle fluidifie le sang. Elle fluidifie le sang. Donc, du coup, il faut faire attention pour les personnes qui ont déjà les traitements, par exemple. Donc, il ne faut pas les donner au bon sens qu'on leur a gna gna, quoi. Par exemple. Ah. C'est ça. Alors, il faut faire attention pour les spécialités médicamenteuses. Toutes les personnes qui vont être sous asplégiques, qui prennent de l'aspirine régulièrement en fable dose, qui sont sous plavix ou, je ne sais pas, moi, des spécialités comme ça. Toutes toutes personnes sous anticoagulents orales le sait. Voilà. Il faut faire attention à la claire pargo-futon. On peut en prendre, mais il faut quand même demander avant un profil de santé. Il n'y a que votre cardiologue ou un médecin généraliste qui pourra vous dire si vous pouvez en prendre ou pas. Ouais. Voilà. Attention. 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 Alors, ensuite, deuxième plante. La prêle des champs ou Equisetum arvense. C'est aussi un anti-inflammatoire et un reminéralisant, donc silicium, potassium et calcium, ayant les mêmes applications que l'herpago-futon. On utilisera les tiges stériles qu'on aura utilisées en jus, en poudre, en décoction ou en teinture mère. On l'utilise notamment pour soigner les tissus conjonctifs en cas de fragilité des cartilages des tendons ou des os. C'est pour ça que c'est un peu minéralisant. Ça contient de la thiaminase. Donc, il faut faire attention à la carence en vitamine B1. Donc, ce qu'on appelle la maladie qui est associée à la carence en vitamine B1, c'est le beriberi. Alors, c'est extrêmement rare. Le beriberi ? Ouais. C'est extrêmement rare. Monsieur du beri ? C'est extrêmement rare comme maladie. C'est atteint notamment, si je me rappelle bien, c'est atteint notamment les personnes asiatiques. Ah merde. Ouais. Les personnes qui sont, je crois, de morphologie de type racial asiatique ont une carence, il me semble, ont une vitamine B1. Comment ça se fait ? Je crois que c'est environnemental, mais il y a une autre, je crois que c'est aussi génétique. D'accord. Voilà. De mémoire. Et je crois que c'est aussi dû à l'orealimentation qui contient aussi une thiaminase. D'accord. Voilà. Après, je chercherai encore une fois, mais il me semble que c'est ça, quoi. Ensuite, il y a la Reine des Prés, ou Philippe Andula Ulmaria. Alors, ils ont des noms con, sérieux ? Philippe Andula, Andule, Maria. Oui. Andu. Ulmaria. Si tu veux, tu ondules avec Maria, quoi. Oui, voilà. C'est... Chacun s'en suit. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Voilà. Waouh. Ouais, quand même. Merde. 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 Donc, elle a énormément de propriétés. Donc, elle est anti-inflammatoire, diurétique, astringente, tonique, antispasmodique, cicatrisante et antalgique. Donc, il y a différentes plantes qu'on peut utiliser. Alors, notamment, les feuilles et les fleurs sont diurétiques, fébrifuges, antispasmodiques et antirumatismales. Les racines et les feuilles sont astringentes, vulnéraires et détertives. Et les principaux constituants connus de cette plante sont l'acide salicylique. Donc, le dérivé, c'est l'acide acétyl salicylique, donc l'aspirine. Le fer, le soufre, le calcium et les flavonoïdes. Flavonoïdes qui sont importants car ils permettent, en fait, de faire un truc de l'échantillon inverse, de fluidifier le sang. Donc, pareil pour les gens qui souffrent de problèmes de fluidification du sang, du genre qui ont tendance à avoir des jambes lourdes, des choses comme ça. C'est une plante qui est intéressante. L'éthanère, donc dans la même application. Et de la vitamine C. Vitamine C qui est importante aussi car elle permet, c'est un très bon antivirucide. Je crois que c'est la seule chose que le corps humain ne produit pas d'humanisme, je crois. Alors non, il y a plusieurs choses qu'on ne produit pas nous-mêmes. Mais la vitamine C fait partie des vitamines qu'on ne synthétise pas. Oui. Voilà. C'est l'acide ascorbique. Exactement. C'est ça. Voilà. Encore suite, il y a le cassis. Ribes nigrum. C'est un peu bien ça. Qui est aussi un anti-inflammatoire qui peut être intéressant. Et ça contient aussi des flavonoïdes et des thalins. Donc, on peut faire du vin. Voilà, le vin, tout simplement. Du vin cassis, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment très bon. Faites-vous plaisir. Attention, la production d'alcool est interdite. Oh oui. Attention, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Je pense. Donc, après, il y a le sol blanc ou selic selba. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent connaître ça. C'est l'écor de cette arôde va être pulvérisée auparavant. Afin d'obtenir une poudre qui est d'aspect blanc, en fait. Et qu'on devra comprimer ou encapsuler afin d'avoir les premiers anti-inflammatoires connus. Donc, l'aspirine. Le seul blanc, c'est l'aspirine. Quand tu pulvérises, il y a une molécule qui s'appelle l'acide acétyl salicylique. Et ça, c'est l'aspirine. C'est magique. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça, j'aime bien. Moi aussi. Ensuite, il y a la menthe poivrée ou menta piperita. J'adore cette menthe. Elle est super bonne. Ah, j'adore. Voilà. Moi, je la mets dans les mojitos. Ah, comme ça. Ah, merde, que ça, merde. Plein. Beaucoup de rhum. Beaucoup de rhum. Un lot of rhum. Comme ça. Beaucoup de glace après. Du citron, tout ça. Comme ça. Et puis après, on finit bourré. C'est bien aussi. Bourré, c'est bien. C'est bien. Moi, je crie pas. Ah, t'as bon. Non, non. Et donc, pour la menthe poivrée, on utilisera les feuilles et les sommités fleurines. Les effets de cette plante sont qu'elle a un pouvoir antalgique, anesthésiant, anti-inflammatoire, anti-spasmodique, mieux relaxant et bizarrement stimulant général. Mais ça, après, ça dépend de la quantité qu'on l'utilise. C'est magique. Tu t'enquilles 20 mojitos, un culé, t'es soigné. C'est ça. Elle est pas belle, Alice ? Oh, c'est génial. Alors, ensuite, c'est la lavande vraie ou l'avandula obustifolia. On utilisera les sommités fleuries en huiles essentielles notamment, car c'est un excellent anti-inflammatoire, antalgique, antispasmodique, sédatif, mieux relaxant et cicatrisant. Par contre, avant de faire, voilà, il faut quand même faire une huile essentielle. Ça, c'est chaud à faire, ça. Il faut un alambic, je crois. Pas nécessairement, mais on peut l'utiliser par des moyens un petit peu plus système d'air, dire ça comme ça. On n'arrive pas à avoir des huiles essentielles, mais pour la préparation... Tu peux faire évaporation, dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que tu mets de l'eau distillée dans un truc, des plantes, et puis tu couvres, et en fin de compte, tu couvres comme ça, et tu mets un plus grand truc, ce qui fait que l'eau qui va aller dessus, c'est de l'huile essentielle, c'est ça ? Non. C'est pas comme ça ? Non. Il faut utiliser de solvants, en fait, pour ça, mais... Ah, c'est obligé ? Ouais. Il faut tout le temps de solvants. Parce qu'en fait... Et l'eau, c'est un solvant ? Oui, c'est un solvant, mais comme j'expliquais dans la première vidéo, si tu veux, chaque plante et chaque molécule que tu veux extraire pour avoir une huile essentielle a un solvant bien particulier. D'accord. En fonction de ce que tu veux prendre, en gros, tu vas être obligé d'utiliser un solvant. D'accord. Mais des fois, c'est pas forcé. Alors, l'eau est un solvant parmi tant d'autres. Et tu peux aussi avoir un alcool, etc. En général, vu que tu fais une huile essentielle, le solvant que tu l'utilisais en premier lieu, ça veut être quelque chose de huileux, etc. En gras, donc. Et après, tu vas... Enfin, au début, quand tu peux isoler une molécule, tu vas prendre un solvant quelconque. Et après, en général, c'est une seule alcool. Et après, pour faire une huile essentielle, tu sais que l'eau n'est pas miscible avec l'huile, donc du coup, voilà. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, on va passer sur une autre catégorie. Ça va un peu vite, mais... Non, mais c'est bien. C'est bien. Voilà. Après, mon passeport dans la vidéo, elle est trop longue et tout, elle... Ta gueule. Voilà. T'es pas content. C'est bon. C'est bon. À tous les gens. Enfin, je vous donne love to love à tous les gens qui aiment bien les vidéos, tout ça. Et je vous aime bien. Moi, c'est sans prise de tête. C'est sûr. Ah ouais, c'est sûr, je suis un peu plus... Cool. un peu un peu un peu plus barjou que je suis comme ça pour pas non plus est bon voilà j'ai regardé pas mal justement de vidéos sur des survivalistes etc j'ai vu qu'il y en a beaucoup il faut se prenait le chou et beaucoup qui a fait un espèce de melon assez monumental quoi ouais bon après il y en a il y en a quelques-uns que j'aime bien notamment france survivaliste je fais des visions mon france survivaliste d'amour je parle pas forcément des français attention ouais non t'as des mecs où il ya des preuves américains ils sont à fondement on peut se préparer mais on peut se préparer un petit peu quand même voilà quoi on n'est pas obligé d'être ultra sérieux ultra tout le temps là oh putain attention si la mort arrive moi je suis prêt non t'es le connerie merde c'est bon on peut se préparer on peut se préparer à la cool pour l'instant ça va ça va durer longtemps mais ça va alors arrêtez vous prendre la tête bordel de merde quand même merde merde quand même quand même attend je suis quand même proche d'histoire de non déconne manu oh t'énerve pas oui j'en étais donc ils vont venir chez moi tu es des gynes rennes du monde j'ai pas tout le monde dans le unique et c'est ça donc les plantes avec des sédatives ou qui agissent sur l'anxiété plus globalement donc première plante la mélisse ou mais mélissa officinalis sous plantes qui qui permet en fait enfin c'est assez léger mais pour les personnes qui en gros sont tout le temps en train de ruminer d'être là qui broie du noir constamment des choses comme ça c'est une plante en fait qui permet de détendre qui favorise le sommeil la digestion c'est la mélisse et qui apaise la fièvre des enfants comme les adultes elle est aussi une action antivirale qui est intéressante en cas de grippe ou d'herpès il faut les prendre je te voyais arriver de moi mais comme prix grand c'est dégueulasse si tu as un château pourri du pont d'un mix alors je rigole mais surtout que ça va pour l'herpès génital améliore c'est la bielle bon c'est pas grave c'est de la langue pour ça c'est dégueulasse aussi alors il faut prendre les feuilles en infusion courte ponctuellement ou sur de longues périodes en fonction de l'affection à traiter voilà donc après c'est toujours pareil si vous avez des questions quoi que ce soit par rapport à l'indication vous demandez en commentaire et je vous répondrai ultérieurement voilà ensuite s'il ya l'aubépine qu'on appelle aussi crata gaius crata ebus pardon c'est des fleurs qui c'est les fleurs qui sont utilisés comme hypotenseur antispasmodique et sédatif les fleurs sont en revanche tonicardiaque donc un peu l'inverse il est donc préférable de ne pas mélanger feuilles et fleurs d'une même fusion tisane sinon on va voir le coeur qui va faire tout voilà la merde cocaïne plus canalis ensuite il ya le coquelicot ou papa vert royace on utilise les pétales séchées vous fait du coquelicot ah oui bah c'est une plante ce qui fait ça fait partie ce que j'avais dit en fait voilà c'est pas de dérive et du pavot ça fait partie de la même famille d'accord donc on peut utiliser les pétales séchées dans le fait que le plus souvent des tisanes ses effets apaisants donc ce qui est logique vu que ça fait partie de la même catégorie du prix des pavots se font sentir sur adultes mais surtout chez les hommes et les jeunes enfants ça veut dire que le pavot c'est là où se sont tirés les eaux piacées oui c'est ça on mélangeait titre d'exemple autrefois du coquelicot à la bouille des enfants pour faciliter leur sommeil mais c'est un peu le même délire que on va mettre du whisky dans le biberon voilà ça c'était sauf que ça c'est pas une des gens c'était vraiment utilisé cette utilisée par pas mal de grand-mère à l'époque bon la mienne pour pour ça même si j'étais pas très sur les communes bêtes non absolument pas mais bon c'est pas grave d'accord c'était bien ça maintenant tu vas en prison pour un petit truc comme ça ouais on a suivi de moi fait des du copicot dans le biberon tu vois ce qu'il va y aller au new fleurs à l'église gravé je dirais qu'il va ah bah oui mais un bit du copicot est fou quoi attention encore une fois cette plante reste dangereuse pour ses sa teneur en drogue d'alcaloïdes voilà c'est pareil c'est après il ya d'autres plantes qui sont connues comme la bétoine la valérienne la passiflore le houblon mais le houblon j'aime bien ça ou le bigaradiès qui ont des plantes qui sont des plantes qui sont des vertus sédatifs voire anxiolytiques en fonction des plantes simplement du dosage tu veux savoir faire de la bière toi bah du coup oui on va discuter encore tous les deux il m'a donné une petite recette de ricard là je veux dire que quand je vais tester le truc je vous en parlerai enfin je vais essayer sur le vivant sur le vivant voilà alors on va arriver sur les deux dernières catégories donc la première les plantes antiparasitaires je vais parler surtout d'une plante très intéressante mais qui demande une certaine connaissance de la phytothérapie c'est simplement l'absinthe ou artemisia absentium L alors L c'est l'une des espèces journée en plus de l'absinthe sèche donc on utilisera pour cette plante là les sommités fleuries en ajoutant les fleurs les feuilles pardon lors de la pleine floraison donc évidemment les propriétés de cette plante sont vermifuges stomachique aménagogue donc qui stimule les menstruations en fait tout simplement ou collagogue c'est à dire que qui stimule l'évacuation de la ville vers l'intesté pour la préparation je vais être assez pas long mais je vais vous dire globalement comment ça se prépare alors on fait un séchage rapide à l'ombre ou par chaleur artificielle oh putain j'ai trop géré tu sais comment j'ai séché la mienne je l'ai mis sur en fait quand je l'ai mis sur une grille et j'ai mis un ventilateur dessus c'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut faire parce que c'est à ce moment là qu'on trouve les propriétés de la plante je savais même pas qu'on les trouve plus concentrés je pense qu'on était déjà commenté c'est ça c'est bon donc séchage rapide à l'ombre ou par chaleur artificielle ou au four de 35 à 40 degrés au maximum vraiment au maximum mais on dépasse jamais cette température ou au micro mais je déconseille très vivant j'ai vu une étude la putain il paraît que tu mets un truc au micro on quand il ressort où les molécules ont changé oui c'est pour faire c'est quand tu mets du boeuf tu ressors c'est puis non on peut l'utiliser au micro mais je déconseille pour moi le meilleur c'est le séchage avant ça c'est là je pense que c'est la plus grosse arnaque du 21e siècle c'est disons que j'ai fait baiser une certaine partie mais ça c'est aussi utile à certains cas mais c'est vrai que c'est parce que je préconise pour l'eau à la limite pour l'eau moi j'en ai rien franchement je m'en sers mais une fois tous les 36 du mois bah ouais parce que finalement je cuisine tout le temps en même temps ouais je cuisine ouais c'est vrai que je suis un méchant bah ouais c'est pas faux enfin forcément voilà c'est pas trop ça l'écran donc après on fait le séchage rapide de feuilles absinthe on fait une infusion donc on met 5 g de sommité fleurie séchée par litre d'eau bouillante et on en prend une petite tasse deux à trois fois par jour voilà on le prescrit aussi à la dose de 0,10 à 0,50 g en pilule ou en gélules peu importe comme stomache chic et de 1 à 2,50 g comme vermifuge pareil même dosage enfin même posologie c'est à dire on parle d'autres jours si les jours vous avez le cul qui vous gratte comme ça pour vérifier si dans votre daca il n'y a pas des petits verbes là c'est surtout les enfants en fait comme ça ouais j'en avais quand j'étais petit je me fais beaucoup de viande ah ouais qui n'était pas forcément c'est là c'est la plante c'est du gibier quoi ouais normal en poudre aussi on peut utiliser de 0 g à 2,50 g pardon à 2 g en cachet comme stomache chic ou de 2 à 4 g comme vermifuge et pour les enfants c'est 0 comme vermifuge voilà donc précaution d'emploi par rapport à cette plante elle profite et procède des substances actives très dangereux l'utilisation de cette drogue doit être limitée en tous les cas dans le temps comme dans le temps comme dans le temps voilà c'est d'être limité ça va surtout pas être utilisé à d'autres fermes pour arriver loin surtout pas on a la fume bas monsieur non surtout pas mauvaise idée on n'administre jamais cette plante aux femmes enceintes ou qui allaitent ça passe le placenta et c'est toxique aussi à la base et on n'utilisera jamais cette plante en nul essentiel car elle est extrêmement toxique voilà donc pareil s'il ya des questions par rapport à l'absence j'insiste vous écrivez vous vous demandez voilà ensuite il ya une plan que pareil que tout le monde connaît la fougermale ou dréopteris félix masse je dis ça avec une aisance c'est beau quoi tu vois mais les mecs avant que les noms franchement ils sont cons ou quoi non pas sûr ils n'aventent pas les noms se basent par rapport à des j'avais lu un truc sur les chinois dichotomie des plantes en fait c'est par rapport à quelque chose qui leur fait penser c'est une en fait tous les noms que tu vois c'est par rapport à la langue latine quelque chose voilà un jour dans la terre utiliser ce nom là et puis par rapport à un truc qu'il a vu ou quoi que ce soit d'accord et utiliser ça ou des fois c'est le nom du du parasite qui m'a fait qui m'a affecté la plante qui m'a infesté la plante qu'on l'utilisait aussi d'accord voilà donc les fois il est truc pour flipper les gens c'est moi c'est pas moi qui ont inventé dans comme ça la fougermale seront des fougères tu vois moi j'ai déjà bouffé des pointes de fougères c'est à revenir à la poêle et un peu d'ail et tout c'est pas moi je veux d'avance que tu bouge pas en fait le cul christine boutin pas non je signe ténère pas dans ce moment ouais c'était besoin de combien t'as besoin je dois bien avoir un ou deux euros et pas plus mais pas plus je sais pas bref donc la fougère elle a utilisé pendant longtemps comme vermifuge sous forme d'extrait éthéré notamment pour le verre solitaire donc on appelle le teignan chez l'homme et contre la douve du foie c'est un autre parasite assez costaud mais ça chez le mouton ça chez le mouton mais il peut se transmettre la douve du foie putain ça fait comme dont tu t'en souviens dans xx il y avait une douve du foie géante c'est possible qui vivait dans les égouts et tout c'est un gros humain comme ça avec une bouffe de langue froide et la langue froide c'est très bon j'adore une bonne langue froide à la bordelaise et tu vois c'est marrant parce qu'on fait une vidéo sur les plans on passe plus notre temps à voir une vidéo sur la bouffe à la limite ça c'est bien je m'en fous c'est pas trop sur la liste mais je fais ce que je veux moi voilà c'est bien voilà ouais c'est sur la liste de manger aussi c'est sûr donc cependant elle contient une tièmineuse donc la même chose que je parlais pour la plante d'avant voilà la prêche des champs donc elle a été responsable d'un reprisonnement de chevaux d'où la bande d'eau en fait un petit peu de cette plante voilà on peut également citer la tannésie comme tannésie commune donc tannacetum vulgare ou la rue officinale ruta graviolens pour ceux qui utilisent l'homéopathie c'est vachement utilisé la rue officinale alors qu'ils sont également toxiques à forte dose c'est pour ça que je n'en fais ni l'apologie ni l'explication parce que même pour moi ça me dépasse un peu attention avec les plantes c'est pas c'est pas bien mais bon et donc ensuite dernière catégorie tu seras qui va être court du coup les points qui concerne la digestion donc là pour je tiens sur les symptômes athiques par exemple quand vous avez la diarrhée bon les trucs très classique du coin en gelée des cas de chi en spray quand c'est ça donc on peut manger tout simplement du coin en gelée ou en pâte des carottes de la purée je suis pas trop frateur c'est du coin moi oh si le vin de coin c'est bon ça c'est bon il y a aussi la rance la rance commune ah merde au rubus fructosus fructiseux fructicotus fructicotus tu veux dire la rance la rance commune la rance que tu trouves il fait des petites belles chères donc celle qui fait le murier par exemple donc on utilise les feuilles séchées et les jeunes pousses fermentées qui sont utilisés en tisane et qui ont des propriétés astringents pour la plupart pour la constipation 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 ça c'est de moins cool ça ça me marie grave moi personnellement ouais je mange bien grave moi ouais forcément ah ça coule tout seul je viens de dire je m'assois et je laisse faire la gravité quoi donc on utilise l'écorce de bourdon, le fruit du canificier, la tige et la branche du cascara et la rhubarbe voilà on rentre pour la rhubarbe c'est la racine et le rhizome oh merde ouais ce qui est bon c'est la tige quand même ouais mais là on utilise la racine et le rhizome d'accord si t'as pas le choix tu fermes ta gueule voilà tu fermes ta gueule voilà pour le séné on utilisera le foliol et le fruit absorbé tel quel qui permet de remettre les choses en ordre on va dire ça comme ça mais attention pas d'utilisation supérieure à 8 jours parce qu'il y a une contre-indication avec les médicaments qui donnent des torsades de pointe donc l'amiodorone par exemple la moxifluxacine qui est pas très utilisée mais qui est utilisée dans les soins hospitaliers tout ce qui est macrolide le cidénaphil alors pour info le cidénaphil c'est le viagra ah je trouvais que c'était un mec qui baisait des salles de cidénaphir non 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 d'accord voilà et tout ce qui est d'arrivée que l'acteur du phosphore comme l'anthane par exemple la méthadone les antidépresseurs imicraminique ils ont quasiment pu l'utiliser d'ailleurs la verlafaxine donc c'est un antidépresseur aussi mais qui a un autre point d'action ou les médicaments en base de lithium comme par exemple le terralite on passe et parce qu'il y a beaucoup de contraindications donc si vous êtes kyvop Je n'en pèse pas ça? non le lithium ne l'utilise pas pour la skibrin voilà si la réponse est trop bipolaire ah oui, bipolaire aussi voilà et dernière chose pour les ballonnements donc on appelle les plantes kerminatives par contre ça m'arrive quelques fois hein il finit un robot Oh ho 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 oh ho 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 oh ho 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 banned et la meuf elle arrive elle te dit oui mais j'ai fait un dessert on permet d'un quand même leur agir après tu prends un coup de miel et ça va tout seul un petit cognac petit cognac des familles généralement ça c'est ça passe tout seul tout ça par contre c'est une demi-bouteille j'ai beaucoup mangé aussi voilà donc pour les plantes carminatives toutes les plantes ou presque ils sont contenus dans les cartes tout simplement voilà donc l'angélique la badiane l'anis l'anis vert le fenouil la sariette l'origan la coriandre la camomille qu'on utilise en infusion des fruits ou des fleurs voilà et là j'ai fini t'as fini là j'ai fini t'as tout fini là j'ai tout fini enfin je pouvais encore parler pendant des heures d'autres plantes et c'est à la elle s'enlève de ton truc ça ouais non j'ai quand même un petit peu pas mais quand c'est un copain il m'a dit que tu l'excités bref c'était cool putain je vais pouvoir on va pouvoir passer à la partie pratique et exactement c'est vrai que t'es petite mimine comme ça tu vas nous faire des trucs comme ça tu vois avec le même plein de doigts ah ouais c'est vrai non c'est vrai que t'as des doigts après du temps c'est dégueulasse je trouve ça des casques et donc ce qui va se passer c'est que on va faire des commandes et tout c'est ça donc vous serez informés en tant que voulu c'est bien qu'on vous verra la vidéo vous saurez ce qu'on va faire c'est bon on va se faire de l'huile rouge je pense ouais de l'huile rouge ça peut être intéressant ça peut être pas mal je pense surtout qu'il fait beau alors on va montrer comment faire un angouin 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 tu venais nous montrer aussi si on arrive à trouver de la sauge blanche comment faire de... c'est toujours officinale non c'est le seul blanc seul blanc c'est l'excel de voilà donc ouais arrête sur le malin comme ça faut arrêter dans celui-là et euh... donc pour faire un oui simplement voir comment on fait une pulverisation de l'écorce et puis euh... et fernes d'aspirine voilà un mot d'affarck euh... petit son vestuardote on va montrer aussi ben parce que les gens ils voient pas la différence entre décoction infusion infusion tout ça donc on va le faire aussi c'est tout on sait c'est tout qu'on va faire on va le faire ça sera dans la boîte ça sera une vidéo qui n'a pas duré trop longtemps non pour chaque pour chaque truc en moyenne ça va être 10 minutes un quart d'heure enfin du moins pour l'infusion de sa minute voilà la décoction ça prendra gros sommaire d'eau 15 minutes 20 minutes pour l'huile alors on fera donc je t'ai expliqué pour lui on la machinera ce qu'on va faire c'est qu'on va là on va la faire on va la mettre ces trois semaines au soleil je crois trois semaines au soleil et je montrerai la vidéo que quand l'huile rouge sera faite tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a un résultat avant et après d'accord donc tout le mode de préparation et après ce qui se passe exactement et même à l'été tous les jours un petit peu aller voir la bouteille filmé un petit peu voir tu vois ça commence à colorer machin tu vois que je t'excite ouais ouais c'est normal c'est normal donc mais on vous fait des bisous il ya des bisous de l'amour tout ça pour les rageux a comme d'habitude ta gueule la rageux la ta gueule puis ceux qui aiment dans mes vidéos que je vous aime le toff love pour vous le toff ricard on love toff tout hein allez bisous à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501